Une des caractéristiques effectivement des organisations paradoxantes et peut-être de la société qui devient paradoxante, c'est la plainte de perte de sens qu'on entend partout. Les gens vous disent ça fait puissance et en fait ils disent ça parce qu'ils sont confrontés à des injonctions paradoxales, ce que les psychologues ont d'abord appelé des injonctions paradoxales et quand ces injonctions se multiplient et sont plus seulement dans la relation et la communication verbale mais aussi dans les outils de gestion, dans les pratiques de management, dans les formes d'organisation. Donc ils ont beaucoup de mal à trouver les mots pour rendre compte du mal-être qu'ils éprouvent face à ce qu'on pourrait dire un espèce de bombardement paradoxal ou de bain de paradoxe dans lequel ils sont en permanence. Alors je voudrais juste donner un exemple dans la novlangue managériale par exemple, vous avez remarqué on ne parle plus de plan de licenciement mais de plan de sauvegarde de l'emploi où on parle d'excellence durable, où on parle, je vais vous donner juste un exemple de langage dans une brochure d'entreprise où on vous dit nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes, non de mots. Dans cette phrase il y a quatre paradoxes. Le premier c'est nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes et non de mots mais c'est des mots qui le disent. Ça c'est un paradoxe logique. Le deuxième c'est nous sommes tous d'accord pour dire, ça c'est un paradoxe psychologique, vous pensez ce que vous voulez mais vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec ce que je dis. Et puis il y a un troisième paradoxe organisationnel qui est nous sommes tous d'accord pour dire, c'est-à-dire on est dans un univers de compétition, de lutte des places, où les gens sont individualisés et on vous parle d'un nous qui est totalement artificiel mais dont on a besoin pour pouvoir produire de la cohésion. Et le dernier paradoxe c'est pour dire que l'entreprise a besoin d'actes et non de mots, c'est maintenant l'entreprise qui a des besoins et l'humain qui doit s'adapter aux besoins de l'entreprise et non plus l'entreprise qui est un moyen pour le développement de l'humain. Donc l'entreprise est anthropomorphisée, c'est-à-dire elle devient une espèce d'utre humain auquel les individus, en particulier les travailleurs, doivent se dévouer corps et âme. Une des conséquences de ce développement, c'est un mouvement paradoxal que les sociologues du travail connaissent bien, c'est que les conditions objectives de travail se sont formidablement améliorées depuis un siècle, depuis le taylorisme, depuis Germinal, depuis l'organisation scientifique du travail et le travail ouvrier. Alors que les conditions subjectives de travail semblent se détériorer massivement, puisque les symptômes aujourd'hui de mal-être au travail, ils sont essentiellement non plus autour des conditions matérielles, mais autour du stress, du burn-out, de la dépression, jusqu'au suicide. C'est-à-dire les gens vivent la conflictualité au niveau psychique, intra-psychique, ils la vivent moins dans leur rapport avec le patronat, avec les cadres, etc. Ça ne veut pas dire que cette conflictualité sociale a disparu, mais ça veut dire qu'ils le vivent de plus en plus au niveau psychologique, médical, donc ils ne sont pas bien dans leur corps, pas bien dans leur tête, et ils ne savent pas trop pourquoi, parce que la novlangue managériale, justement, pratiquant l'oxymore, c'est-à-dire pratiquant une forme littéraire dans laquelle les contradictions sont gommées. Et comme les contradictions ne peuvent plus être travaillées dans l'organisation, elles se transforment en paradoxes.